On a commencé à être appris aux works de Gustav Mahler, et il y a vraiment beaucoup de depth to be found. Au départ, c'était un peu impressionnant de dire qu'on allait embarquer à jouer des pièces qui sont écrites pour des ensembles énormes et de réduire ça pour juste nous neufs. C'est 9-string-players. C'est pas vraiment une chambre d'orchestre, mais c'est aussi pas une chambre d'ensemble comme un trio ou un quartet. C'est là notre expérimentation a commencé. Donc, comment on peut créer ces textures de tous ces différents instruments ? Je suis un cello et je veux créer le sound du bassoon. Quelles sont les très importantes lignes que nous voulons faire de la musique ? Où nous voulons que les gens se concentrent ? Notre objectif, c'était de trouver l'essence de ces pièces-là et puis d'en faire des pièces de musique de chambre. Et ça s'est révélé et a très bien fonctionné, même avec un petit groupe comme le nôtre. La groupe a fait la trajectoire ré SGt. Et nous avons donc l'occasion d'en faut concentrer sur nos strengths et de préserver ces éléments. Relyen à tous les types de choses se 의�는 les outils. Des ponies à tous les autres, de confiance à tous les autres, de laisser être flexible et d'en faire quelque chose à l'aise pour les audiences. ways to trust each other, to be flexible, and bring something new to audiences. Every time someone different performs a work, or conducts a work, or arranges a work, they put a little bit of themselves in that, and we're putting a little bit of ourselves in this music as well. In this music, and in this album, what we found fascinating is the arrangement in parallel of completely different universes and very contrasted, the descriptions of nature, the universe grandiose and in peace, which are placed in confrontation with things much more active and tortured, the protests of the human nature. Collective Nuf is such a wonderful group because we are all friends and we do get to connect with each other outside of music. I think that translates into the music and how we can share it with different audiences, because we're able to have that deeper connection. Should I say a Mahler joke? No, there's like no Mahler jokes. . 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